de trois substances chimiques considérées comme anti-androgènes, c'est-à-dire qu'elles affectent la production de la testostérone, l'hormone nécessaire au développement des mâles. Parmi eux, la prosimidone, le fongicide récemment réévalué par les experts du JMPR. Le mélange a été administré à des rates en gestation et les effets mesurés sur leur descendance mâle. Nos résultats sont très troublants. Prenons par exemple ce que nous appelons la distance anogénitale. C'est la distance entre l'anus et les parties génitales de l'animal. Elle est deux fois plus longue chez le mâle que chez la femelle. C'est dû au rôle des androgènes pendant le développement fétal. Si elle est plus courte chez les mâles, c'est un indicateur de l'hypospadia, une malformation congénitale grave des organes de reproduction masculins. Quand nous avons testé chaque produit séparément, nous n'avons constaté aucun effet ni aucune malformation. Mais quand nous avons exposé les fœtus mâles à un mélange des trois substances, nous avons observé que 60% d'entre eux développaient plus tard une hypospadia ainsi que des malformations graves de leurs organes sexuels. Nous devons apprendre de nouvelles mathématiques quand nous travaillons sur la toxicologie des mélanges. Parce que ce que disent nos résultats, c'est que 0 plus 0 plus 0 fait 60% de malformations. C'est effrayant ce que vous dites, surtout quand on sait que chaque Européen a ce que l'on appelle une charge chimique corporelle. Ce que vous avez observé chez les rats pourrait-il aussi se produire dans nos organismes ? En fait, le gros problème, c'est que nous n'en savons rien. Il est très difficile de comprendre pourquoi cela n'a pas été pris en compte plus tôt. Quand vous allez à la pharmacie pour acheter des médicaments, il est écrit sur le mode d'emploi qu'il faut faire attention si vous prenez d'autres médicaments. Donc, il est très clair qu'il peut y avoir une combinaison d'effets si vous prenez plusieurs médicaments en même temps. C'est pourquoi il n'est pas surprenant que l'on ait le même phénomène avec des polluants chimiques. Tout indique que le système de réglementation des produits chimiques se trouve à la croisée des chemins et qu'il doit être repensé de fond en comble. Effet des faibles doses, sensibilité particulière du fœtus, effet cocktail, tout cela a été ignoré pendant 50 ans. Dans le même temps, les maladies chroniques n'ont cessé de progresser dans les pays dits développés avec en tête le cancer, dont l'incidence a été multipliée par 2 au cours des 30 dernières années selon les chiffres du cirque. Comment peut-on encore nier que ces pathologies sont liées au modèle industriel qui caractérise la civilisation moderne ? Quand on consulte votre site internet et les cartes du cancer, on constate que cette maladie est surtout présente dans les pays dits développés. Par exemple, si on prend le cancer du sein, en rouge, ce sont les régions où l'incidence est la plus élevée, c'est l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest, l'Australie et un peu l'Amérique du Sud. C'est la même chose pour le cancer de la prostate, le cancer des testicules, les leucémies, les cancers du cerveau, de la thyroïde, du poumon. Ce que nous savons, c'est que 80 à 90% des cancers sont liés au mode de vie et à l'environnement. C'est ce que montrent les études sur les personnes qui migrent d'une région du monde à une autre, où l'exposition varie. Elles adoptent pour ainsi dire le modèle des cancers des régions où elles s'installent. Ce qui est préoccupant, c'est que nous sommes en train de transférer les facteurs de risque qui conduisent au cancer des pays riches vers les nations les plus pauvres, comme la surcharge pondérale, l'obésité, le manque d'activité physique. Parce que ces pays adoptent notre mode de vie ? Oui, à cause du changement du mode de vie. C'est insensé, on empoisonne à la longueur de journée, on le sait ça. Pour moi, il n'y a pas d'autre solution. Pour vivre en bonne santé, il faut bien se nourrir. L'environnement et le style de vie. Voilà donc les deux causes principales de l'explosion des maladies chroniques, dont l'obésité est le signe le plus visible. D'après les sources officielles, 70% de la population américaine est en surcharge pondérale. J'ai pu filmer ces images en restant 20 minutes dans un supermarché de Houston. dans le monde de la recherche, deux écoles s'ignorent, alors que tout indique qu'elles sont complémentaires. D'un côté, les chercheurs qui travaillent exclusivement sur les origines environnementales des maladies chroniques, c'est-à-dire sur les effets de la pollution chimique. De l'autre, les scientifiques qui ne s'intéressent qu'au style de vie et notamment aux conséquences de la malbouffe, basée sur un apport excessif en graisse et sucre et une carence en produits végétaux. Professeur à l'Université du Québec, Richard Belliveau est le maître à pensée de la seconde école. Auteur de plus de 230 publications dans des revues médicales internationales, il dirige une équipe de 30 chercheurs qui travaillent sur la prévention et le traitement du cancer. Une des conséquences de la consommation de malbouffe et de produits industriellement transformés, c'est la surconsommation d'oméga-6 versus les oméga-3. Les oméga-3 génèrent des molécules anti-inflammatoires, les oméga-6 génèrent des molécules pro-inflammatoires. De façon traditionnelle, dans notre alimentation, on consommait un ratio de 1 pour 1, qu'on soit chasseur-cueilleur ou agriculteur-éleveur dans notre histoire, on a consommé un ratio de 1 pour 1. Avec l'industrialisation de la malbouffe, on utilise surtout des huiles hydrogénées et des huiles de maïs et de tournesol qui ne contiennent que des oméga-6. Donc, les graisses qui proviennent de l'industrie de la malbouffe ou de l'industrie de la transformation industrielle sont des graisses qui amènent maintenant au niveau métabolique un ratio oméga-6, oméga-3 de 25 pour 1. Lorsqu'on consomme de l'alimentation industrielle, on se met métaboliquement, physiologiquement en mode pro-inflammatoire. Or, l'inflammation fait le lit du cancer. En effet, à l'origine d'un cancer, il y a toujours une cellule agressée par un agent extérieur qui peut être un virus, une irradiation ou un produit chimique. Si l'organisme est en bonne santé, la cellule endommagée est détectée par les lymphocytes NK de l'anglais « natural killer », les tueurs naturels qui la poussent à se suicider. C'est ce que l'on appelle l'apoptose. Lorsque le système immunitaire est affaibli par une inflammation chronique et l'agression permanente d'agents chimiques, l'apoptose échoue et la cellule défectueuse commence à se multiplier. C'est le début de la tumeur qui, pour se développer, a besoin d'être nourrie par des vaisseaux sanguins. On appelle ce phénomène l'angiogénèse. À terme, l'angiogénèse conduit à la création de métastases, c'est-à-dire à la colonisation de l'organisme par les cellules cancéreuses. Dans certains végétaux qu'on consomme, qu'on appelle des fruits et des légumes, on retrouve également des molécules qui, pharmacologiquement, ont le même effet que certains médicaments de chimiothérapie. Certaines de ces molécules-là sont cytotoxiques. Elles détruisent les molécules cancéreuses. Certaines de ces molécules-là sont pro-apoptotiques. Elles induisent la cellule cancéreuse à se suicider. Certaines de ces molécules-là sont anti-inflammatoires. Elles bloquent l'inflammation dont la cellule cancéreuse a besoin pour favoriser son développement. Donc, comment est-ce qu'on mesure le potentiel d'inhibition d'un aliment? Eh bien, on fait... On a, dans des banques de tumeurs, des tumeurs humaines qu'on peut acheter. Et ça, c'est un cancer, un glioblastome, un cancer du cerveau qu'on fait pousser pendant 24 ou 48 heures et on compte le nombre de cellules qui se sont divisées. Et là, on les expose à différents extraits d'aliments. Alors, ici, on a de la cerise, on a des carottes. On voit qu'il n'y a pas beaucoup d'inhibition. Mais lorsqu'on arrive avec l'ail, avec les choux de Bruxelles, avec les canneberges, on a 90 % d'inhibition d'un glioblastome. Lorsqu'on isole ces aliments-là puis qu'on crée un cocktail de super aliments anticancéreux puis qu'on prend une souris auquel on implante un cancer humain, ça, c'est une souris qui a été nourrie avec de la nourriture de souris. Si on prend la même souris, mais qu'on la traite par la bouche avec le cocktail des aliments les plus anti-cancer qu'on a trouvés dans ces tests-là in vitro, eh bien, on a des réductions de 90 % de la masse tumorale. Petit à petit, j'ai fini par assembler toutes les pièces du puzzle pour dessiner un ensemble cohérent. L'épidémie de maladies chroniques constatées dans le monde occidental est due à la pollution chimique et notamment aux transformations du mode de production des aliments où les effets de la révolution agricole et agroalimentaire se conjuguent pour constituer un cocktail explosif. Si les pays du Sud sont pour l'heure épargnés, c'est qu'ils n'ont pas encore adopté massivement notre mode de vie et d'alimentation. Un exemple, l'Inde. D'après le cirque, l'incidence des 20 cancers les plus courants en Occident y est 10 à 30 fois inférieure. Dans l'état de l'Orisha, au sud-est du pays, les cancers sont quasiment inexistants à l'exception de celui de la bouche dû à la mastication du tabac. Dans cette région très rurale, on ignore la pollution chimique et on mange ce que l'on produit, à savoir essentiellement des fruits et légumes cultivés sans pesticides. On consomme aussi quotidiennement du curcuma, cette poudre jaune qui constitue la base du curry. Connue depuis la nuit des temps, ses pouvoirs anti-inflammatoires et donc anti-cancérigènes ont été confirmés dans plus de 3000 publications scientifiques. « Qu'est-ce qu'on peut faire avec le curcuma ? » « Vous faites un curry et vous le mangez ou vous l'appliquez sur le corps. Tout est bon. Après avoir bien écrasé le curcuma, vous pouvez le mélanger dans un verre d'eau chaque matin et une dizaine de microbes vont mourir et vous n'aurez pas d'irritation de la peau ni la varicelle. Il y a beaucoup de bienfaits pour toutes les maladies. Les vaches peuvent le manger, les hommes peuvent le manger, les chèvres peuvent le manger, les chats peuvent le manger. » « Est-ce qu'il y a des personnes obèses dans votre village ? » « Dans tout le village, c'est mon neveu qui est le plus gros. Où est-il ? » « C'est lui, le plus gros du village. » « Mais il n'est pas obèse. » « Là-bas, il y a encore une personne un peu enveloppée. » « Est-ce qu'il y a des gens qui ont le cancer dans le village ? » « Non, personne. » « Vous savez ce qu'est le cancer ? » « Le cancer ? » « C'est une maladie. » « Quand ça atteint tout le corps, la personne meurt au bout de trois ou six mois. » « Non loin de là, à Boumaneshwar, la capitale de l'Orisha, la Société Indienne du Cancer tenait un colloque international en collaboration avec l'Institut Anderson de Houston, l'un des plus grands centres de recherche sur le cancer du monde. Le thème de cette troisième édition était cancer et inflammation. On y parla bien sûr de la spécificité de l'Inde qui est en train de disparaître, notamment dans l'état du Punjab, le berceau de la Révolution Verte, mais aussi dans les grandes métropoles où l'on adopte le mode de vie occidental. « Pendant mon exposé, je vous parlerai de l'évolution mondiale du cancer. Dans le monde occidental, le cancer qui a la plus grande prévalence est celui du sein pour les femmes et de la prostate pour les hommes. Je vous parlerai aussi du cancer et du mode de vie dans notre pays où l'incidence de la maladie est en train d'augmenter. Elle n'est pas encore aussi élevée que dans les pays occidentaux, mais elle va augmenter en raison des changements dans le mode de vie et les habitudes alimentaires. Si nous ne tirons pas les leçons des erreurs commises par d'autres, nous finirons par payer un prix très élevé. La réponse est simple. Pas de polluants chimiques, pas d'aliments transformés, mais un mode de vie sain avec de la nourriture biologique, pas de viande rouge, ni alcool, ni tabac à fumer ou mastiquer, etc. » que vous avez refusé, mais je voulais quand même être sûr que vous ne changiez pas d'avis. « Ah non, 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 je ne change pas d'avis. » « Je suis désolé, mais nous ne changerons pas notre position. » « Nous voulons vraiment vous fournir quelque chose. Nous travaillons sur une réponse écrite. » Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage Société Radio-Canada